Au terme d'un long débat, l'accord a finalement été approuvé. 50 otages israéliens devraient être libérés par petits groupes lors d'une trêve de 4 jours qui devrait débuter ce jeudi. Parmi eux, 30 enfants, 8 mères et 12 femmes, tous israéliens et tous vivants. En revanche, le groupe terroriste refuse la libération de soldats. Dans le cas où le Hamas libérerait plus de personnes, pour chaque otage, il recevrait 3 prisonniers supplémentaires et pour 10 otages libérés, le cessez-le-feu serait maintenu un jour de plus. En revanche, tous les enfants et leurs mères n'étant pas détenus par le Hamas, le groupe terroriste devra profiter de ce cessez-le-feu pour les localiser. S'il n'y parvient pas, il devra compenser en libérant d'autres femmes. En échange, Israël s'engage à libérer 150 prisonniers palestiniens, des garçons mineurs et des femmes qui n'ont pas été reconnus coupables de meurtre. Israël fera aussi entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza à savoir 4 camions de carburant, 4 camions de gaz et 200 camions de matériel humanitaire par jour. Enfin, la surveillance aérienne au-dessus de la bande de Gaza sera interrompue chaque jour de 10h à 16h. L'accord comprend également une clause selon laquelle des représentants de la Croix-Rouge pourront rendre visite aux otages restants et leur fournir des médicaments. Cet accord a suscité un vif débat au sein de l'opinion publique israélienne et parmi les politiciens de la coalition. Ils estiment qu'il sera difficile pour les soldats de reprendre les combats une fois la trêve terminée. Des accusations rejetées par le Premier ministre, Benyamin Netanyahou. Nous sommes en guerre et nous la poursuivrons jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. Éliminer le Hamas et ramener tous nos otages. Nous vaillerons également à ce qu'il n'y ait aucune entité à Gaza qui menacerait Israël. Le Hamas, de son côté, affirme que malgré cet accord, il gardait le doigt sur la gâchette.